Hello à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne si vous étiez avec moi entre midi et deux pour ce brainstorm incroyable et magique comme d'habitude, c'est la quotidienne. En tout cas, j'espère que tout roule pour vous. Alors vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'Uncharted et plus précisément d'Uncharted 5, cette série incroyable et magique Uncharted. On en a beaucoup parlé sur la chaîne, pour l'instant officiellement, du côté de chez Naughty Dog en tout cas, c'est sur la touche. Mais dernièrement, il y a plein de petits éléments qui sont venus étoffer les bruits de couloir comme quoi la série reviendrait tout le temps vers un nouvel Uncharted du côté des studios de San Diego. Sony San Diego qui bosse sur un projet mystérieux non annoncé comme pas mal de studios en ce moment. Vous allez me dire, hier ou avant-hier, on avait déjà parlé dans un brunch stream d'un éventuel Uncharted 5. Et d'ailleurs, pour illustrer le propos, évidemment, on va se remettre un petit peu d'Uncharted. Et d'ailleurs, souvenez-vous, c'était le niveau Madagascar, un niveau en monde ouvert d'ailleurs, que j'avais particulièrement apprécié. D'ailleurs, quand je revois les images comme ça, je me dis, mais quel jeu de fou, les amis, quel jeu de fou. Il était sorti en 2016, on est en 2021, le jeu n'a pas pris une ride. Et ce niveau, il était particulièrement incroyable, puisque justement, effectivement, il était un petit peu en monde ouvert. Toujours est-il qu'on était donc, eh bien, avec Victor Sullivan, évidemment Sam, le frère de Nate, Nathan Drake, pour vivre des aventures incroyables. Le studio Sony San Diego, il a été fondé il y a à peu près deux ans. Et il y a de nombreuses rumeurs, effectivement, qui parlent du retour de la licence avec ce studio chapeauté par Naughty Dog. Parce que vous savez que Sony San Diego est un studio composé de développeurs vétérans. Il y en a certains qui viennent de chez Naughty Dog. Et on le sait, ils travaillent donc sur ce gros jeu non annoncé. C'est pour ça que tout le monde pense à Uncharted. Il y a quelques jours, on parlait d'un profil LinkedIn, pour ceux qui n'étaient pas là pendant le branch stream. Celui de Michael Mumbauer, senior directeur du studio Visual Arts, qui était visiblement chargé de réunir une équipe de développeurs, justement, pour bosser sur des grosses licences AAA. Des licences AAA qui existent déjà, pour en écrire la suite. C'est pour ça, évidemment, que beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumeurs allaient vers Uncharted. Je vous montre ce profil LinkedIn. Regardez, Michael Mumbauer, je ne vous l'avais pas montré peut-être il y a quelques jours. Vous le voyez ici, c'est un profil LinkedIn. Donc, LinkedIn, c'est un site où on découvre, effectivement, toutes les fiches professionnelles de pas mal, de tous les gens, de différentes industries. Donc, ici, on a toutes les relations, des coordonnées, plein d'infos, en fait, sur les gens. Donc, c'est très intéressant. Souvent, on a pas mal, justement, de rumeurs qui se révèlent être vraies, au final. Ça se révèle être des informations justes, mais qu'on peut trouver sur ce site. Et donc, on peut y lire tout un tas de choses, évidemment, mais surtout, est évoqué sur son profil, dans les différentes fiches, un jeu d'action-aventure prévu pour la prochaine génération de joueurs. Donc, l'actuel PS5. C'est aussi pour ça qu'on avait évoqué cet Uncharted 5 nouvelle génération. Jusqu'ici, vous pouvez me dire, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais là où les choses se précisent, c'est que regardez, dans la partie de notre sélection que vous voyez en bas de la page, on peut retrouver la sélection de vidéos de ce dernier. Et c'est lui qui fait cette sélection. C'est les vidéos qu'il regarde. Enfin, c'est sa sélection personnelle. C'est pas du tout un algorithme. Et donc, on voit une vidéo qui s'appelle It's Happening. Vous le voyez en bas. Elle a été créée par le YouTuber Robin Gaming. Et cette vidéo, c'est une vidéo dédiée, justement, à Sony, qui développe, avec son nouveau studio secret, Uncharted 5. Et quand tu regardes la vidéo, effectivement, le créateur dit que le titre serait vraiment dans les tuyaux. Donc, sans aller trop loin, vu l'attrait pour la série, on va se remettre des images, vu l'attrait pour cette série incroyable et magique. En plus, il y a le film qui va arriver. L'hype va remonter. Le film Uncharted avec Tom Holland, prévu justement pour cette année 2021. Est-ce que ce serait pas logique de proposer à Uncharted de nouvelle génération pour accompagner ce dernier ? Je vous avais déjà fait des vidéos sur le sujet, mais c'est vrai que, jusqu'à présent, je me disais, bon, c'est hypothétique, je suis sûre que ça va revenir, mais quand, comment, machin, on sait pas. Là, honnêtement, ça commence à se préciser. C'est vrai qu'avec le film, quand on relit un petit peu tous les éléments, on se dit, honnêtement, il y a de fortes chances de voir revenir Uncharted. Ne serait-ce qu'un jeu, à la The Lost Legacy, où on incarnerait un autre personnage de la licence, voire Nathan et un autre personnage, peut-être. La force d'un duo, elle a fait ses preuves, elle a été démontrée par The Last of Us. Et pour moi, The Last of Us, c'est clairement l'un des futurs possibles d'Uncharted. Certaines théories, elles parlent de Victor Sullivan, justement, de Sam, le frère de Nathan, ou encore peut-être Cassie, qui serait l'héroïne de ce nouvel opus. Les quatre premiers épisodes, ils ont cartonné. Mais Uncharted 4, ça a déchiré. Moi, je ne peux pas croire que nous n'ayons pas, en tout cas, des nouvelles Uncharted, qui laisseraient, par son absence, un grand vide sur la PS5. C'est une des licences phares, une des licences tardes de PlayStation. Elle ne peut pas être oubliée sur la dernière console du constructeur, la PS5, meilleur lancement de console, pas d'Uncharted, alors qu'on a des Horizons et God of War qui continuent. Personnellement, je serais d'avis qu'on pourrait suivre, en effet, les aventures de Sam. Moi, l'histoire de Sam, j'y crois énormément. Il a une personnalité très forte. Je trouve même qu'il a plus de personnalités que Nathan. On le quitte à la fin d'Uncharted 4, très proche de Victor, avec qui on peut s'attendre à le voir faire, une fois de plus, les 400 coups. Ce serait l'occasion de rester dans la famille Drake, d'avoir même, pourquoi pas, des flashbacks avec Nathan, et donc d'avoir un duo très fort. On a déjà des flashbacks, notamment dans Uncharted 4, dans ce chapitre où on les voit petit, aller dans cette grande maison, j'en dis pas plus. Donc l'idée, ce serait peut-être même de les retrouver dans une grande partie du jeu ado. On pourrait même peut-être imaginer dans le passé incarné Nathan et Sam, donc les deux, voire peut-être que Sam, j'en sais rien. Dans le présent, de peut-être porter secours à Cassie, la fille de Nathan qui aurait souhaité prendre la suite de son père sans prendre les précautions adéquates. Je spécule évidemment, mais ça laisse rêveur. Et 2021 sera peut-être, effectivement, le retour, l'année de retour d'Uncharted. Uncharted 5 sur PS5, les amis, regardez comme c'est beau. Uncharted 4, on est en 2016, imaginez, souvenez-vous l'arrivée à Libertalia. Imaginez-vous sur PS5 avec le Raytracing. Imaginez-vous un jeu avec des textures de malade, ultra réaliste. Retrouvez la famille Drake ou des proches de la famille Drake, retrouvez le goût de l'aventure. On a Indiana Jones en plus qui arrive du côté de chez Bethesda. Il faut répondre, moi, je les vois mal laisser Uncharted de côté. Voilà pourquoi je suis à peu près sûre, les amis, que Uncharted 5, il va revenir, il va revenir. Peut-être pas Nathan, mais Uncharted va revenir. Et si Uncharted, il sera toujours peut-être caché dans l'ombre. Voilà ce que je voulais vous dire, pardon les amis, à propos de ces rumeurs, ces bruits de couloir, ces spéculations. On suppute, on aime bien ça, on aime bien ce hypé. Mais ça commence, je trouve, à se préciser. En plus, comme je l'ai dit, avec le film, ça collerait. C'est comme Splinter Cell, il y a plein de trucs qui se mettent en place du côté de Netflix pour Splinter Cell. Resident Evil, le jeu, les séries, les films, les médias se regroupent. Et il serait bête de laisser Uncharted de côté. Surtout avec le film qui, à mon avis, peut être plutôt cool. Même si, personnellement, un film Uncharted, moi je suis moins hypée que la plupart. Pourtant, je suis une grande fan d'Uncharted. Je sais pas, je sais pas, mais j'espère me tromper. Ça va peut-être être génial. En tout cas, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis si ça vous a plu, comme d'hab, on s'abonne le pouce bleu parce que ça aide concrètement la chaîne. Et n'oubliez pas, on se retrouve dès demain. Un petit peu plus tôt, promis, juré, pour un nouveau brunch stream. On continue à traquer les PS5, c'est devenu une habitude. On parle de l'actu. Et le soir, car au jus d'anthologie dédiée à Resident Evil Village, on découvre du gameplay. Ensemble, ça va être incroyable et magique. Plein de bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501